Bonjour, bienvenue à toutes sur la chaîne Les Cookineries d'Aurélia. On est dans une série spéciale pour vous aider à faire la paix avec votre corps et avec la nourriture. Et on en est à notre cinquième vidéo où j'aimerais vous parler, on va revenir un petit peu aux sources, à l'alimentation, à la nutrition. Et j'aimerais vous expliquer quelles sont les carences nutritionnelles qui peuvent vous empêcher de perdre du poids, de maigrir. Avant, pour les personnes qui ne me connaissent pas, j'aimerais me présenter. Je m'appelle Aurélia, je suis diététicienne nutritioniste depuis 2009. Et je suis également experte en approche comportementale de l'alimentation. Alors qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut tout simplement dire que je me sers de mon bagage de diététicienne pour regarder votre alimentation. On parle d'équilibre alimentaire, mais vraiment au sens large et non strict du terme. Donc je me sers de ce bagage-là, on va dire scientifique, et j'y apporte mes connaissances par rapport à la psychologie et vraiment au comportement que vous pouvez avoir par l'alimentation. Et on essaye vraiment de chercher, en tout cas dans les accompagnements que je peux proposer, on essaye vraiment de chercher le cœur du problème. Qu'est-ce qui a fait que vous vous êtes réfugié dans la nourriture ? Parce que ce n'est pas pour rien. C'est que très souvent, vous avez un mal-être au fond de vous. Donc on se sert de ce qu'on peut voir, de vos comportements alimentaires, pour essayer de deviner ce qui se cache derrière et de vous aider à mieux gérer ce qui se cache derrière, justement. Pour que finalement, votre alimentation redevienne un plaisir, redevienne finalement simple, et que vous puissiez retrouver un peu cette paix intérieure de par vous-même, mais aussi parce que vous arrêtez tout simplement de penser à la nourriture 24h sur 24. Voilà, pour les présentations, n'hésitez pas à me mettre un petit like sur la vidéo et à me mettre en commentaire, à m'expliquer un petit peu qui vous êtes, si vous me connaissez déjà ou pas, et puis aussi si vous entendez bien ce que je dis sur la vidéo. Et donc on va commencer tout de suite pour cette vidéo sur les carences nutritionnelles. Je vais tout noter sur mon petit tableau. Si vous me suivez depuis un moment, vous allez vite comprendre que j'aime bien écrire parce que moi j'ai une mémoire visuelle, mémoire auditive, c'est nul, nada, niette. Donc j'ai besoin de décrire au tableau pour bien vous expliquer, pour que moi aussi je pose mes idées, sinon j'ai tendance à partir un peu dans tous les sens. Donc ça vous aide aussi, vous, à suivre ce que j'ai envie de vous dire. Ça vous permet aussi de regarder la vidéo sans forcément écouter le son et d'avoir les idées principales sur le tableau. Voilà, ça permet vraiment de résumer aussi la vidéo. Voilà, et puis aussi parce que j'aimais bien jouer à la maîtresse quand j'étais petite, donc j'aime bien écrire sur le tableau. Voilà. Alors on va commencer donc par, je vais commencer par vous expliquer pourquoi je voulais vous parler des carences nutritionnelles. Si vous regardez mes autres vidéos, je parle souvent d'apport énergétique, de calories, que si on prend du poids, c'est entre guillemets uniquement parce qu'il y a une balance, un déséquilibre, pardon, de la balance énergétique. En gros, pour faire simple, vous apportez trop d'énergie par rapport à vos besoins. Mais en fait, si c'était si simple que ça, ça se saurait et puis il n'y aurait pas de problème de poids sur Terre. Il y a aussi plein d'autres facteurs. Je passe sur les facteurs psychologiques parce que j'ai fait d'autres vidéos sur le sujet. Là, je voulais vraiment revenir sur la nutrition. Bien évidemment aussi que les carences nutritionnelles peuvent bloquer votre corps et vous empêcher également de perdre du poids, même si vous consommez le bon nombre de kilocalories. Si l'alimentation est déséquilibrée, s'il y a des carences, le corps va se bloquer. Donc c'est bien plus complexe que ça. C'est pour ça que dans les accompagnements que je fais, on regarde aussi votre alimentation sur une semaine. Je regarde les carences, je regarde les calories, je regarde vraiment tout dans son ensemble. On ne peut pas rester focalisé sur un seul détail. Il faut vraiment prendre de la hauteur et voir tout dans sa globalité. Et donc tout dans votre personne finalement. C'est vous qui comptez et ce n'est pas ce qu'on vous a dit qu'il fallait faire. C'est vraiment vous, comment vous réagissez et comment votre corps réagit. Voilà, ça c'est posé. Et donc maintenant, j'aimerais revenir avec vous. Il va y avoir, on va voir quatre carences nutritionnelles qui peuvent vous empêcher de perdre du poids. La première, ça va être une carence en iode. Alors attention, pour avoir des carences, il faut vraiment manger, vraiment le terme carence est très fort. C'est vraiment quand on a vraiment un gros gros déséquilibre. Mais parfois ça peut arriver très vite. Carence en iode. L'iode, c'est indispensable. C'est quelque chose d'indispensable à la synthèse de vos hormones thyroïdiennes. En gros, si votre thyroïde fonctionne trop lentement, ça va bloquer en fait tous les mécanismes de votre corps. C'est-à-dire qu'en gros, votre corps va fonctionner au ralenti. Et tout l'ensemble, si vous voulez, du métabolisme va être perturbé. Et donc finalement, si vous avez une carence en iode, ça peut bloquer la perte de poids parce que le métabolisme est perturbé, est ralenti. Et du coup, ça peut vous empêcher de perdre du poids. L'iode, maintenant, vous avez, on en trouve dans le sel, concrètement, le sel est iodé la plupart du temps pour justement contrebalancer ça. Mais pourquoi j'en parle là ? Parce qu'il y a beaucoup de personnes qui ont des maladies, des problèmes de fonctionnement de thyroïde, soit une hyperthyroïdie, soit une hypothyroïdie. Et très souvent, et lié à ça, une prise de poids un peu, on ne s'en est pas rendu compte, on en prend du poids assez rapidement. Et alors très souvent, on a l'impression aussi que les médicaments vont régler les choses, mais non, parce qu'évidemment, il y a d'autres facteurs à côté. Mais c'est très souvent, du coup, le cas pour les personnes qui ont des problèmes de thyroïde. Et du coup, elles voient vraiment la différence sur leur poids. Ça, c'était la première carence. La deuxième carence, ça va être une carence en fer. C'est une carence qui est assez réputée pour les femmes. Et oui, nous les femmes, nous avons nos règles, donc nous perdons du sang. Et comme nous perdons du sang, nous sommes très souvent carencées en fer. Alors, on peut bien évidemment se supplémenter en fer. Pour le coup, le médoc est vraiment dégueulasse. Et en plus, ce n'est pas aussi bien métabolisé, aussi bien intégré au niveau de votre corps que du fer par l'alimentation. Mais ça a le mérite d'exister. En tout cas, le fer, il est indispensable à la synthèse de la dopamine. En fait, vous allez voir que toutes ces carences, c'est vraiment des précarences. C'est-à-dire que grâce à ce nutriment, vous allez pouvoir créer des hormones, des choses qui participent au fonctionnement de votre corps. Donc, c'est vraiment une histoire de cascades, si vous voulez. Donc, voilà. Donc, à la dopamine. Et la dopamine, c'est une hormone qui va agir sur votre motivation. Donc, en gros, pour faire simple, pas de fer, pas de motivation. Et vous le savez aussi bien que moi, c'est important d'être motivé. En tout cas, si vous voulez perdre du poids, mais de manière plus généraliste. Puisque vous savez que je n'aime pas spécialement parler de perte de poids, juste ça. Mais vraiment de changer votre vision de l'alimentation et de votre vie, finalement. C'est important de se sentir motivé, d'avoir vraiment envie de changer. Donc, pour le coup, si vous avez une carence en fer, vous n'avez pas de dopamine, la motivation, c'est un petit peu compliqué pour le coup. Donc, ça peut être un frein à votre perte de poids, ou en tout cas, à votre changement de vie de manière plus générale. La troisième carence qu'on retrouve également, c'est une carence en oméga-3. On en parle souvent, on a beaucoup parlé des oméga-6, mais on oublie un petit peu les oméga-3. Et il y a surtout un rapport de 3 pour 1 à respecter entre oméga-3 et oméga-6. Et on a tendance à manger plus d'oméga-6 que d'oméga-3, alors que ça devrait être du coup l'inverse. Et les oméga-3, ils ont un rôle très important dans la production de neurotransmetteurs. En gros, les neurotransmetteurs, ils font quoi ? Ils font la communication entre vos neurones. Donc, pas d'oméga-3, pas de communication entre les neurones. Ça devient compliqué au niveau de votre corps de gérer et de pouvoir faire toutes les petites réactions métaboliques. Donc, en fait, votre corps fonctionne au ralenti et du coup, ça peut perturber forcément, tout simplement, le métabolisme et donc la perte de poids. Les oméga-3, pour les personnes qui se posent la question, vous en avez beaucoup dans les poissons gras. Et dans les huiles riches en oméga-3, type huile de lin, par exemple. Mais vous avez aussi noix, colza, etc. Je vais vous noter. Donc, les poissons gras, l'huile de lin, colza et noix. Hop ! Alors, attention, pour l'huile de lin, je ne sais pas parce que je n'en consomme pas. Mais pour l'huile de colza, il faut bien vérifier sur la bouteille que vous pouvez la faire cuire parce que ce n'est pas le cas de toutes. Et l'huile de noix, c'est à consommer cru également. Il ne faut pas la faire chauffer sinon ça détruit les bonnes matières grasses et ça les rend dangereuses pour votre corps. Et enfin, quatrième carence, c'est une carence en tryptophan. Alors, tryptophan, c'est le précurseur de la sérotonine. Petit moyen mnémotechnique, j'espère que vous voyez là-bas du tableau. Donc, sérotonine, sérotonine, c'est pour la sérénité. Voilà, ça commence pareil, c'est facile à retenir. J'ai fait une vidéo, une des toutes premières vidéos de cette série justement sur les compulsions alimentaires où je vous ai parlé que justement, une des causes des compulsions alimentaires, c'était une carence en tryptophan. Et tout simplement, c'est ça, voilà. Du coup, il n'y a pas de tryptophan, donc il n'y a pas de sérotonine, donc il n'y a pas cet effet de bonheur, de sérénité, d'apaisement. Et finalement, le corps, pour compenser cette carence, il va chercher, il va vous provoquer des compulsions sucrées, justement pour favoriser le plus possible de tryptophan. Je fais vraiment, je schématise très très simplement. Mais en gros, alors pour les personnes qui se posent la question de si elles ont une carence en tryptophan, il y a certaines situations qui favorisent ces carences-là, comme une constipation chronique, mais bien évidemment aussi des périodes de restrictions alimentaires répétées. La consommation aussi de médicaments est finalement, de manière générale, une fatigue nerveuse assez importante. C'est pour ça que quand on parle de compulsions alimentaires, on travaille aussi sur les rythmes de vie. En tout cas, en ce moment, ils sont assez effrénés. Donc ça aussi, la fatigue nerveuse, ça favorise ce déficit en tryptophan. Et évidemment, les conséquences, je vous l'ai dit, qu'en plus en sucré, surtout le soir, vraiment surtout en fin de journée, mais aussi irritabilité, mauvaise humeur, etc. Et finalement, ce sont aussi les symptômes prémenstruels. Voilà, pour nous les femmes, nous avons donc plus de risques d'avoir de carences en fer à cause de nos règles. Et aussi en tryptophan, parce que ces symptômes prémenstruels, c'est comme ça. Mais en tout cas, on peut forcément pallier à ses carences nutritionnelles en faisant attention à son alimentation, en mangeant le plus équilibré possible. Bien évidemment, il faut que ça nous respecte et respecte notre rythme de vie. Et c'est évidemment des choses que l'on travaille et que l'on regarde. lors des accompagnements diététiques que je peux faire avec mes clientes. Bien évidemment qu'on connaît les bases, les repères du PNNS, etc. Mais ce qui est important de regarder, c'est effectivement si ça vous correspond, si c'est adapté à votre rythme de vie, à votre personnalité, à votre vécu. Si c'est vraiment une solution qui est faite pour vous et uniquement pour vous. Et il y a autant de solutions que de femmes et d'hommes sur Terre. Voilà ce que je voulais vous dire là-dessus. Mais c'est important parfois d'avoir ça à l'idée que l'équilibre alimentaire, ça permet aussi, au-delà d'être en bonne santé, en tout cas de régler certaines carences nutritionnelles, ça peut aussi relancer la machine. J'aime bien cette expression, relancer le corps, relancer le métabolisme. Vraiment relancer un petit peu cette machine qui peut être endormie finalement. Alors je vous invite à me dire dans les commentaires si c'est quelque chose qui vous parle, même si peut-être que vous vous posez la question, si vous avez vous aussi des carences nutritionnelles. Je sais que celle-ci elle parle beaucoup à beaucoup de personnes, parce que j'ai beaucoup de personnes qui viennent me voir en me disant voilà quand je rentre du boulot en fin de journée, la fatigue, tout ça, le stress, j'ai besoin de décompenser. Alors évidemment ça peut être lié les compulsions aux émotions, mais il peut y avoir aussi un problème de carence en tryptophan, c'est plus souvent qu'on ne le croit finalement. Donc voilà, n'hésitez pas à m'en parler dans les commentaires, à me poser vos questions si vous en avez, donc juste en dessous de la vidéo. Et puis si elle vous a plu cette vidéo, n'hésitez pas évidemment à la liker, à la partager aussi autour de vous, parce qu'elle pourrait peut-être aider d'autres personnes. Si vous me regardez sur la chaîne YouTube, pensez à vous cliquer sur... à vous cliquer... à vous abonner, je suis fatiguée. À vous abonner sur le gros bouton juste en dessous de la vidéo, le gros bouton rouge, comme ça, ça vous permettra d'avoir les notifications pour les prochaines vidéos. Et je vais conclure sur cette vidéo pour vous signaler que durant cette semaine un petit peu spéciale de vidéo, voilà, pour vous aider à faire la paix avec votre corps et la nourriture, je vous propose 30 minutes de coaching offert par téléphone. On discutera de votre situation, où je pourrais déjà vous apporter des conseils personnalisés à votre situation. Donc si ça vous intéresse, et bien tout simplement, dites-le moi dans les commentaires et moi je prendrai contact avec vous en message privé pour prendre votre numéro de téléphone et puis on verra ensemble vos disponibilités pour ce coaching offert. Voilà, et bien je crois que c'est tout, je ne me suis pas trop égarée, je crois pour une fois. Du coup, je vous souhaite une très très belle journée et je vous dis à bientôt pour la prochaine vidéo, ce sera la dernière vidéo de notre série, mais à la fin, je vous annoncerai une petite, ou grande, à vous de voir, surprise. Voilà, je vous dis à très vite. Salut, salut !